Générique Alors mon invité est le cofondateur, je le disais, d'une toute jeune fintech qui s'intéresse aux besoins de liquidité que rencontrent les start-up. Bonjour Gabriel Thierry. Bonjour Nelthine. Vous êtes donc le cofondateur de Carmen, je viens de présenter votre positionnement global. Mais alors quel est le problème principal selon vous d'accès au financement des dirigeants des entreprises, en particulier des dirigeants des entreprises numériques et de la tech ? Tout à fait, donc aujourd'hui il y a tout un pléthore de nouvelles entreprises qui sont les entreprises du digital, du numérique et qui commercialisent des abonnements. Et aujourd'hui ces sociétés sont assez peu couvertes par les financeurs traditionnels. Alors attendez, là vous allez un petit peu trop vite. Aujourd'hui les entreprises de la tech, vous nous dites celles qui vous intéressent parmi toutes ces entreprises du numérique, c'est celles qui vendent de l'abonnement, des services auxquels on s'abonne ? Exactement, soit en tant que particulier ou en tant qu'entreprise. Et pourquoi c'est celles-ci qui vous intéressent en particulier ? Parce qu'elles sont en pleine effervescence, c'est un modèle qui est en pleine croissance en France. La France est d'ailleurs le premier marché européen où la consommation à l'abonnement croit le plus vite, 19% par an. C'est vraiment un nouveau modèle économique qui s'est installé dans la société numérique. Alors à travers par exemple les logiciels que l'on loue désormais dans le cloud ou à travers des abonnements que l'on paye pour accéder à des services ou des loisirs numériques, c'est cela dont on parle. C'est ça, des produits ou des services. Pourquoi ces entreprises auraient des difficultés particulières à accéder au financement ? Ce n'est pas forcément qu'elles ont des difficultés, c'est juste qu'aujourd'hui les solutions actuelles ne sont pas forcément spécifiquement adaptées à ce modèle. Donc aujourd'hui les deux options c'est la levée de fonds ou le financement bancaire classique. Les banques d'un côté sont structurellement et réglementairement pas très adaptées au modèle digital. Pourquoi ? Parce que les sociétés digitales elles ont une solution qui est complètement numérique, qui est dans le cloud, c'est quelque chose qui n'est pas tangible. Les banques financent sur du concret, de l'actif, de l'immobilier, de stock, de l'inventaire. De manière générale les banques financent très peu ces sociétés et de l'autre côté on a la levée de fonds. Ou alors elles attendent peut-être que les entreprises fassent leur preuve et donc ça ne fonctionne pas avec des jeunes entreprises. Et pour les levées de fonds j'imagine que c'est pareil les investisseurs, il faut savoir les convaincre, ça ne se fait pas comme ça ? Il faut les convaincre et c'est un marché en pénébullition. En 48 heures, parce que ça c'est votre promesse en fait, de fournir un financement en 48 heures. En 48 heures et de manière extrêmement transparente, on redonne le contrôle à l'entrepreneur et le dirigeant sur sa stratégie de financement. Donc là vous bousculez vraiment le modèle bancaire, le modèle du prêt finalement. Mais vous dites que ça fonctionne sur ces entreprises qui elles ont des services qui leur génèrent des revenus réguliers finalement, l'abonnement. Mais alors s'ils ont des revenus réguliers, pourquoi est-ce qu'elles auraient besoin de liquidités ou de crédits ? Parce qu'elles ont une bonne trésorerie, elles ont plutôt un modèle assez solide. Elles ont un modèle solide mais qui a besoin d'accélération constante. Ou pour justement signer des clients, pour accélérer, elles dépensent des fortunes tout de suite afin ensuite de rentabiliser leurs clients plus tard. Donc elles vont dépenser sur l'acquisition, sur le marketing, sur le recrutement de profils. Et ensuite elles vont récupérer la forme des investissements sur une durée prédéterminée assez longue. Nous ce qu'on fait, c'est qu'on permet à ces entreprises d'avancer up front, donc en trésorerie immédiate, la valeur de ces abonnements clients pour permettre d'accélérer la croissance et faciliter le développement de l'entreprise. Alors concrètement, comment ça fonctionne ? C'est-à-dire qu'on dit, voilà, moi j'ai quatre grands clients qui me fournissent chaque mois tel type de revenus. Et en fonction de cela, vous pouvez accorder un type de prêt, de crédit ? C'est toujours la même façon d'accorder le crédit ? Comment est l'offre ? Comment elle se présente ? Nous, le principe technologique de Carmen, c'est qu'on a réinventé la manière dont le risque d'une entreprise est évalué. Aujourd'hui, une banque, elle va regarder des données traditionnelles, des données bilancielles, assez classiques en fait de l'industrie globale. Nous, on va venir regarder des données qui sont complètement alternatives, innovantes pour ces modèles digitaux. Et donc, on va venir se connecter aux différentes briques d'outils de ces entreprises afin de récupérer la data qui est vraiment pertinente au modèle digital en temps réel et de manière dynamique. Donc, ça va nous permettre de beaucoup mieux comprendre ces entreprises. Et ensuite, comment vous leur fournissez ces liquidités ? On les avance. Directement sur le compte ? Sur le compte, comme ça, prête à être dépensé sur tout type de dépenses pour accélérer du recrutement, de la croissance, du marketing aussi beaucoup. Ok. Alors, d'un point de vue technologique, qu'est-ce que ça engage ? Vous avez créé une application ? Il y a une plateforme ? C'est ça. C'est une web app où nos clients vont pouvoir s'enborder et ensuite connecter leurs outils. Et donc, on a développé des connexions API, donc des connexions technologiques. Et vous récupérez quoi comme type d'informations ? Des données, bien sûr, qui sont anonymes, qui sont sécurisées et qui sont, bien sûr, en politique de confidentialité, mais qui nous permettent de comprendre la santé financière et opérationnelle des entreprises. Donc, un exemple concret, typiquement... Donc, un peu ce que demande une banque, finalement, là, vous me dites. Un petit peu, mais la banque, elle va demander un bilan des liasses fiscales qui sont des documents très financiers, qui sont des documents comptables. Nous, on va vraiment se connecter au niveau de l'outil pour récupérer l'utilisation et la facturation de la plateforme et du business. Donc, c'est la donnée qui est beaucoup plus granulaire, beaucoup plus précise. Et nous, en tant que financiers, nous donnent beaucoup plus de granularité sur la santé financière de l'entreprise qu'une banque qui regarde des données rétroactives sur 6 mois, 1 an, voire encore plus. Et alors, on peut souscrire un prêt, finalement, en 48 heures. On a un engagement sur quelle durée ? Quel est le type de contrat qu'on signe avec Carmen ? Donc, c'est un financement classique à court terme, avec une maturité maximale de 12 mois. L'idée, encore une fois, c'est que la transparence règne et que l'entrepreneur ou le dirigeant garde le contrôle sur sa stratégie de financement. Donc, il n'est plus à la merci soit d'une banque ou d'un investisseur qui va rentrer au capital et le diluer de son actionnariat. Mais il reprend contrôle lui-même de sa stratégie de financement et il dépense comme il le souhaite. Et ça, ça chahute vraiment le modèle bancaire aujourd'hui ou le modèle de financement des startups ? Alors, en France, c'est encore une tendance qui est très nouvelle. On fait partie des premiers à se lancer. Vous êtes lancé, donc je disais, il y a moins d'un an. C'était quand ? En mai 2021 ? En mai 2021 et on a annoncé une levée de fonds récemment de 22 millions d'euros, justement. Aujourd'hui même ? Aujourd'hui même, exactement. Mais c'est un modèle qui est en le section de base où moi, j'ai fait ma formation, où j'ai commencé à travailler dans l'investissement direct. Donc, moi-même, j'investissais en capital risk dans ces entreprises. Et c'est un modèle qui marche extrêmement bien là-bas, qu'on a voulu importer en France avec mes coups fonds d'internet. Et c'est un modèle, donc c'est un... Vous parlez d'une plateforme, d'une application. Tout est automatisé. Ça, c'est un logiciel qui récupère la donnée, qui la traite, l'analyse et décide d'un score qui est attribué à l'entreprise pour accéder à un montant spécifique. C'est ça. Tout est automatisé. Ça veut dire que c'est du sur-mesure, mais en revanche, on n'a pas de négociation possible, alors. Oui et non. L'idée, c'est encore une fois que la transparence règne, où on obtient un financement sur la qualité de son business et pas à la tête du client. C'est aussi pour les raisons pour lesquelles le financement du revenue-based financing, comme on l'appelle, est beaucoup plus démocratisé. Il est disponible partout en France, dans toutes les régions. Et c'est un financement, on va dire, qui est beaucoup plus égal que la levée de fonds, qui est encore majoritairement concentré en région parisienne et bien sûr où les femmes et les minorités sont encore très sous-représentées. Donc vous nous dites finalement, l'algorithme est plus neutre, plus juste ? Équitable, sûrement. Plus équitable, y compris dans la question effectivement de l'accès au financement des femmes entrepreneurs. C'est ça, du moment qu'elles sont bien sûr dans l'industrie. Si vous n'avez pas intégré un biais dans votre algorithme. Non, jamais. Alors, la banque de demain, vous l'imaginez comment ? Parce que là, vous attaquez une toute petite partie finalement du secteur. Vous attaquez le prêt, mais le prêt pour les entreprises du numérique qui vendent du logiciel ou du service par abonnement. C'est ça, ça paraît encore très très niche. Ça paraît très très niche. Est-ce que demain, ça peut se déployer autrement, plus largement ? Tout à fait. Mais ce qu'il faut bien entendre, c'est que l'abonnement, la consommation à l'abonnement, elle est en pleine effervescence. La France, c'est le pays européen où elle croit le plus vite. Et ce n'est pas que du SaaS, l'édition de logiciel. C'est un business model qui est en train de se propager dans toutes les verticales, que ce soit dans la banque, dans la logistique, dans la food, dans la livraison. Et donc on le voit de plus en plus partout se répliquer, se répliquer, car les consommateurs, qu'ils soient particuliers ou entreprises, souhaitent consommer par abonnement. Donc modèle d'avenir, vous nous dites, et ce sera donc un marché beaucoup plus grand que ce qu'il est aujourd'hui. D'accord. Mais aujourd'hui, pour vous, vous lancez, vous avez quand même eu recours à une levée de fonds. Vous ne demandez pas à vos clients de payer un abonnement pour le service que vous leur fournissez. Donc vous êtes encore dans l'ancien modèle, finalement. Finalement, oui. C'est un peu l'ironie. C'est que nous-mêmes, on a levé des fonds et on s'est dilué pour permettre à nos clients de ne pas le faire. D'accord. Et vous êtes adossé aussi, j'ai vu, à un établissement institutionnel, financier, classique. C'est ça. Pourquoi ? Est-ce que c'était nécessaire ? Est-ce que c'est la réglementation aujourd'hui financière qui vous l'impose ? C'était stratégique. On a voulu s'adosser directement à un leader européen du crédit qui nous permet en France d'avoir la capacité de déploiement la plus scalable et la plus ambitieuse et du coup de financer nos clients et nos entrepreneurs et dirigeants de manière la plus compétitive. Et ça, ça pourrait bouger demain ? Tout à fait. Aussi sur votre propre modèle ? Tout à fait. On n'en saura pas plus. Très bien, on vous réinvitera. Merci beaucoup. Gabriel Trieri, cofondateur de Carmen, qui annonce son premier tour de table à 22 millions d'euros aujourd'hui et qui nous a permis de voir comment on pouvait bousculer ce système d'accès au financement des startups du numérique. C'est l'heure de notre talk. On enchaîne avec une discussion autour du métavers, le métavers, ce laboratoire du futur. C'est l'heure de notre tour de table à 23 millions d'euros aujourd'hui.